... Monsieur Djibi Diob Nyaï, président du COGEP, COGEP qui veut dire collectif des journalistes sortant des écoles privées. Bon, comme vous le savez, les journalistes c'est une école, une école de formation en pratique et c'est ça qu'on a donc essayé d'appliquer dans nos activités du COGEP. Et aujourd'hui donc c'est un atelier qu'on a organisé ici à Thiesse en partenariat avec le campus de Thiesse pour inviter les étudiants à pratiquer sur le métier du journalisme. Le métier du journalisme demande beaucoup de terrain, beaucoup de connaissances, de compétences. Comme vous le savez, ce sont ces activités-là qui nous permettent, nous, encadres et anciens, d'inviter nos frères, nos sœurs qui sont en classe de licence, de comprendre mieux le métier du journalisme et ceux qui sont en début de carrière et de stage. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé cet atelier. Et pour inviter donc nos frères, nos sœurs, donc à mieux comprendre le code de la presse, à mieux comprendre la pratique, le traitement de l'information, mais aussi à mieux comprendre les dérives du métier, comme on le dit. Donc ce métier regorge beaucoup de dérives, donc beaucoup de pénalités, beaucoup de déformations. Donc il faut comprendre comment traiter l'information pour ne pas engager des choses qui ne vous concernent pas. Voilà. Vous le savez tous, comme on dit, collectif de journal sortant des écoles privées, c'est des étudiants qui sont sortants des écoles privées. Et nous, la majeure partie de ces membres du COGEP sont dans les écoles privées, sont sortants des écoles privées. Et on a pris donc cette initiative pour essayer d'intégrer ceux qui sont dans les écoles privées, qui sont en licence, de les montrer le chemin, de les inviter aussi à mieux comprendre le métier. Parce que ça demande un encadrement. Si vous êtes journaliste, vous restez tout seulement sur les cours théoriques, sans encadrement pratique, au final, vous allez sur le terrain, vous n'allez rien comprendre. Donc il faut ce genre d'activité-là pour inviter les étudiants à mieux comprendre ce qui nous attendent, à mieux comprendre le métier du journalisme, à pratiquer aussi. Parce que si vous allez en stage, on vous demande de faire ceci, et que vous ne connaissez pas ce que ceci veut dire en journalisme, vous allez dire que c'est l'école. Il faut que les écoles privées aussi, essayent d'être partenaires avec nous, d'organiser ce genre d'atelier pour inviter les étudiants à pratiquer. Ce n'est pas seulement des cours théoriques. Les cours théoriques, ça se limite en classe. Ce qui se passe sur le terrain, c'est différent de ce qui se passe en classe. Donc sur le terrain, c'est la pratique, et aussi il faut du courage, de l'engouement, pour pouvoir faire beaucoup de travail. C'est pour cela qu'on a dit, il faut cibler d'abord les étudiants, et après on va essayer de voir d'autres activités qu'on peut tenir, donc allant dans le sens de faire la promotion du métier du journalisme. Effectivement, parce qu'on a dit, au pas avant c'était, collectif des journalistes sortant des écoles de l'ISEC. Voilà, l'ISEC. On s'est dit que ça va se limiter seulement sur l'ISEC. Et maintenant, avec les dossiers et tout cela, on a dit que ça sera collectif des journalistes sortant des écoles privées du Sénégal. Nous appelons en ce sens, toutes les écoles privées du Sénégal, à venir intégrer ce collectif. Donc, allant dans le sens de faire la promotion du métier du journalisme, c'est très important de le dire. Il faut ces associations de presse pour amener le métier vers l'avant. Donc, s'il n'y a pas d'association de presse, le métier du journalisme sera dénigré tout le temps. Les gens vont nous fuir. Si vous allez sur le terrain pour dire, je suis journaliste, les gens vont dire, non, je ne vais pas parler, parce que vous êtes des personnes qui racontent des bavards. Alors qu'on a appris ce métier, on sait ce que c'est les béabas du métier. On va pas apprendre 5 ans, 3 ans en licence, pour sortir et les gens vont nous fuir. Ce n'est pas normal. Il faut connaître les béabas, les bases du métier. C'est ça. Merci, Amina. Je vous remercie, Mme Gaye. Je suis journaliste et une trésorière collectif des journalistes sortant des écoles privées. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, Mme Gaye. Je vous remercie, Mme Gaye. Je vous remercie, Mme Gaye. Mais si vous êtes ici, Les bonges dev soient régles, C'est un programme de métier de journaliste. Celui dieu est où c'est le métier de journaliste, Le métier du couple s'est dit, c'est mon att��é d'el rapport, Après, c'est le 4ème pouvoir. Ce dernier pouvoir doré, le format qu'on va vous présenter, soit j'растiner ce que ça doit vraiment et la victoire. Les autres rappelèrent qu'on va faire ça takez vous une bonne chose sur le métier de journaliste et désinformation au métier de journaliste. Aujourd'hui, les contradictions... Nous sommes en école de journalisme, nous avons beaucoup d'expérience, nous partageons avec nous, mais nous savons que les journalistes sont conscients de leur rôle, de leur accès à l'éleve. Dans notre collectif, nous avons eu un étudiant de l'éleve, et nous devons comprendre. Nous avons eu un étudiant de l'éleve, et nous avons eu un étudiant de l'éleve, et nous avons eu un collectif de journalistes sortant des écoles privées du Sénégal. Nous avons eu un collectif d'envergure nationale. Les étudiants sont dans l'école de journalisme qui est au Sénégal. Nous avons eu une école de journalisme qui est en train d'être qui est en train d'être et qui est en train de former journalistes. Nous avons eu un école de journalistes qui est en train d'être en train d'être. On a besoin d'autres états, comme ça, pour que nous prenions notre métier. On est venu à la lycée, parce qu'on a le droit de parler avec le partenariat avec l'école. On a donné l'appel de l'école privée et de journalisme. Nous venons ici, parce que notre intérêt est de concourir dans les formations, et nous sommes en journaliste. Cela est un intérêt pour nous, et nous sommes en train d'y arriver. Donc, les partenariats sont bénéficiaires de l'étudiant, et nous sommes en train de faire leur passion. Sous-titrage ST' 501